René de l'Estorade à Louise de Macumère Voici bientôt cinq mois que je suis accouché. Je n'ai pas trouvé, ma chère âme, un seul petit moment pour t'écrire. Quand tu seras mère, tu m'excuseras plus pleinement que tu ne l'as fait, car tu m'as un peu puni en rendant tes lettres rares. Écris-moi, ma chère mignonne, dis-moi tous tes plaisirs, peins-moi ton bonheur à grande teinte. Verses-y l'outre-mer sans craindre de m'affliger, car je suis heureuse et plus heureuse que tu ne m'imaginerais jamais. Je suis allé à la paroisse entendre une messe de relevailles, en grande pompe, comme cela se fait dans nos vieilles familles de Provence. Les deux grands-pères, le père de Louis, le mien, me donnaient le bras. Ah, jamais je ne me suis agenouillé devant Dieu dans un pareil accès de reconnaissance. J'ai tant de choses à te dire, tant de sentiments à te peindre, que je ne sais pas où commencer. Mais du sein de cette confusion s'élève un souvenir radieux, celui de ma prière à l'Église. Quant à cette place où, jeune fille, j'ai douté de la vie et de mon avenir, je me suis retrouvé métamorphosé en mer joyeuse, j'ai cru voir la Vierge de l'autel inclinant la tête en me montrant l'enfant divin qui a semblé me sourire. Avec quelle sainte effusion d'amour céleste, j'ai présenté notre petit Armand à la bénédiction du curé, qui l'a ondoyé en attendant le baptême. Mais tu nous verras ensemble, Armand et moi. Mon enfant, voilà que je t'appelle mon enfant. Mais c'est en effet le plus doux mot qu'il y ait dans le cœur, dans l'intelligence et sur les lèvres quand on est mère. Or donc, ma chère enfant, je me suis traîné pendant les deux derniers mois, assez languissamment dans nos jardins, fatigué, accablé par la gêne de ce fardeau, que je ne savais pas être si cher et si doux malgré les ennuis de ces deux mois. J'avais de telles appréhensions, des prévisions si mortellement sinistres, que la curiosité n'était pas la plus forte. Je me raisonnais, je me disais que rien de ce que veut la nature n'est à redouter. Je me promettais à moi-même d'être mère. Hélas, je ne me sentais rien au cœur, tout en pensant à cet enfant qui me donnait d'assez jolis coups de pied. Et, ma chère, on peut aimer à les recevoir quand on a déjà eu des enfants, mais pour la première fois, ces débats d'une vie inconnue apportent plus d'étonnement que de plaisir. Je te parle de moi, qui ne suis ni fausse ni théâtrale, et dont le fruit venait plus de Dieu, car Dieu donne les enfants que d'un homme aimé. Laissons ces tristesses passer et qui ne reviendront plus, je le crois. Quand la crise est venue, j'ai rassemblé en moi les éléments d'une telle résistance, je me suis attendu à de telles douleurs que j'ai supporté merveilleusement, dit-on, cette horrible torture. Il y a eu, ma mignonne, une heure environ pendant laquelle je me suis abandonné à un anéantissement dont les effets ont été ceux d'un rêve. Je me suis senti être deux, une enveloppe tenaillée, déchirée, torturée, et une âme placide. Dans cet état bizarre, la souffrance a fleuri comme une couronne au-dessus de ma tête. Il m'a semblé qu'une immense rose sortie de mon crâne grandissait et m'enveloppait. La couleur rose de cette fleur sanglante était dans l'air. Je voyais tout rouge. Ainsi parvenu au point où la séparation semble vouloir se faire entre le corps et l'âme, une douleur qui m'a fait croire à une mort immédiate a éclaté. J'ai poussé des cris horribles et j'ai trouvé des forces nouvelles contre de nouvelles douleurs. Cet affreux concert de clameur a été soudain couvert en moi par le chant délicieux des vagissements argentins de ce petit être. Non, rien ne peut te peindre ce moment. Il me semblait que le monde entier criait avec moi, que tout était douleur ou clameur et tout a été comme éteint par ce faible cri de l'enfant. On m'a recouché dans mon grand lit où je suis entré comme dans un paradis, quoique je fusse d'une excessive faiblesse. Trois ou quatre figures joyeuses, les yeux en larmes, m'ont alors montré l'enfant. Ma chère, j'ai crié d'effroi. Quel petit singe, ai-je dit ? Êtes-vous sûr que ce soit un enfant ? Ai-je demandé ? Je me suis remise sur le flanc, assez désolé de ne pas me sentir plus mère que cela. Ne vous tourmentez pas, ma chère, m'a dit ma mère qui s'est constituée ma garde. Vous avez fait le plus bel enfant du monde. Évitez de vous troubler l'imagination. Il vous faut mettre tout votre esprit à devenir bête, à vous faire exactement la vache qui broute pour avoir du lait. Je me suis donc endormi avec la ferme intention de me laisser aller à la nature. Ah, mon ange, le réveil de toutes ces douleurs, de ces sensations confuses, de ces premières journées où tout est obscur, pénible et indécis, a été divin. Ces ténèbres ont été animées par une sensation dont les délices ont surpassé celle du premier cri de mon enfant. Mon cœur, mon âme, mon être, un moi inconnu a été réveillé dans sa coque souffrante et grise jusque-là, comme une fleur s'élance de sa graine au brillant appel du soleil. Le petit monstre a pris mon sein et a tété. Voilà le fiat luxe. J'ai soudain été mère. Voilà le bonheur, la joie, une joie ineffable, quoiqu'elle n'aille pas sans quelque douleur. Ah, ma belle jalouse, combien tu apprécieras un plaisir qui n'est qu'entre nous, l'enfant et Dieu. Ce petit être ne connaît absolument que notre sein. Il n'y a pour lui que ce point brillant dans le monde. Il l'aime de toutes ses forces. Il ne pense qu'à cette fontaine de vie. Il y vient, il s'en va pour dormir, il se réveille pour y retourner. Ses lèvres ont un amour inexprimable. Et quand elles s'y collent, elles y font à la fois une douleur et un plaisir, un plaisir qui va jusqu'à la douleur ou une douleur qui finit par un plaisir. Je ne saurais expliquer une sensation qui du sein rayonne en moi jusqu'aux sources de la vie. Car il semble que ce soit un centre d'où partent mille rayons qui réjouissent le cœur et l'âme. Enfanter, ce n'est rien, mais nourrir, c'est enfanter à toute heure. Oh, Louise, il n'y a pas de caresse d'amant qui puisse valoir celle de ses petites mains roses qui se promènent si doucement et cherchent à s'accrocher à la vie. Quel regard un enfant jette alternativement de notre sein à nos yeux. Quels rêves on fait en le voyant suspendu par les lèvres à son trésor. Il ne tient pas moins à toutes les forces de l'esprit qu'à toutes celles du corps. Il emploie et le sang et l'intelligence. Il satisfait au-delà des désirs. Cette adorable sensation de son premier cri qui fut pour moi ce que le premier rayon du soleil a été pour la terre, je l'ai retrouvée en sentant mon lait lui remplir la bouche. Je l'ai retrouvée en recevant son premier regard. Je viens de la retrouver en savourant dans son premier sourire sa première pensée. Il a ri, ma chère. Ce rire, ce regard, cette morsure, ce cri, ces quatre jouissances sont infinies. Elles vont jusqu'au fond du cœur, elles y remuent des cordes, qu'elles seules peuvent remuer. Les mondes doivent se rattacher à Dieu comme un enfant se rattache à toutes les fibres de sa mère. Dieu, c'est un grand cœur de mère. Il n'y a rien de visible ni de perceptible dans la conception ni même dans la grossesse. Mais être nourrice, ma Louise, c'est un bonheur de tous les moments. On voit ce que devient le lait. Il se fait chair. Il fleurit au bout de ses doigts mignons qui ressemblent à des fleurs et qui en ont la délicatesse. Il grandit en ongles fins et transparents. Il s'effile en cheveux. Il s'agit avec les pieds. Ah, des pieds d'enfant. Mais c'est tout un langage. L'enfant commence à s'exprimer par là. Nourrir, Louise, c'est une transformation qu'on suit d'heure en heure d'un œil hébété. Les cris, vous ne les entendez point par les oreilles mais par le cœur. Les sourires des yeux et des lèvres ou les agitations des pieds, vous les comprenez comme si Dieu vous écrivait des caractères en lettres de feu dans l'espace. Il n'y a plus rien dans le monde qui vous intéresse. Le Père, on le tuerait s'il s'avisait d'éveiller l'enfant. On est à soi seul le monde pour cet enfant comme l'enfant est le monde pour vous. On est si sûr que notre vie est partagée, on est si amplement récompensé des peines qu'on se donne et des souffrances qu'on endure car il y a des souffrances. Dieu te garde d'avoir une crevasse au sein. Cette plaie qui se rouvre sous des lèvres de rose, qui se guérit si difficilement et qui cause des tortures à rendre folle, si l'on n'avait pas la joie de voir la bouche de l'enfant barbouillée de lait, est une des plus affreuses punitions de la beauté. Mais Louise, songez-y, elle ne se fait que sur une peau délicate et fine. Mon jeune singe est en cinq mois devenue la plus jolie créature que jamais une mère ait baignée de ses larmes joyeuses, lavées, brossées, peignées, pomponnées. Car Dieu sait avec quelle infatigable ardeur on pomponne, on habille, on brosse, on lave, on change, on baise ses petites fleurs. Donc mon singe n'est plus un singe mais un baby, comme dit ma bonne anglaise. Un baby blanc et rose. Et comme il se sent aimé, il ne crie pas trop. Mais à la vérité, je ne le quitte guère et m'efforce de le pénétrer de mon âme. Cher, j'ai maintenant dans le cœur pour Louis un sentiment qui n'est pas l'amour mais qui doit chez une femme aimante compléter l'amour. Je ne sais si cette tendresse, si cette reconnaissance dégagée de tout intérêt ne va pas au-delà de l'amour. Par tout ce que tu m'en as dit, chère mignonne, l'amour a quelque chose d'affreusement terrestre. Tandis qu'il y a je ne sais quoi de religieux et de divin dans l'affection que porte une mère heureuse à celui de qui procèdent ses longues et ses éternelles joies. La joie d'une mère est une lumière qui jaillit jusque sur l'avenir et le lui éclaire mais qui se reflète sur le passé pour lui donner le charme des souvenirs. Le vieux Le vieux ses yeux secs où il ne brille était de lui-même et se croyait condamné à ne jamais avoir d'enfant. Mon pauvre Louis a changé soudainement en mieux. Il étudie encore plus que par le passé. Cet enfant a doublé l'ambition du père. Quant à moi, ma chère âme, je suis de moment en moment plus heureuse. Chaque heure apporte un nouveau lien entre une mère et son enfant. Ce que je sens en moi me prouve que ce sentiment est impérissable, naturel, de tous les instants. Tandis que je soupçonne l'amour, par exemple, d'avoir ses intermittences. On n'aime pas de la même manière à tout moment. Il ne se brode pas sur cette étoffe de la vie des fleurs toujours brillantes. Enfin, l'amour peut et doit cesser. Mais la maternité n'a pas de déclin à craindre. Elle s'accroît avec les besoins de l'enfant. Elle se développe avec lui. N'est-ce pas à la fois une passion, un besoin, un sentiment, un devoir, une nécessité, le bonheur ? Oui, mignonne, voilà la vie particulière de la femme. Notre soif de dévouement y est satisfaite et nous ne trouvons point là les troubles de la jalousie. Aussi peut-être est-ce pour nous le seul point où la nature et la société soient d'accord. En ceci, la société se trouve avoir enrichi la nature et l'a augmenté le sentiment maternel par l'esprit de famille, par la continuité du nom, du sang, de la fortune. De quel amour une femme ne doit-elle pas entourer le cher être qui, le premier, lui a fait connaître de pareilles joies, qui lui a fait déployer les forces de son âme et lui a appris le grand art de la maternité ? Le droit d'aînesse, qui pour l'antiquité se marie à celle du monde et se mêle à l'origine des sociétés, ne me semble pas devoir être mis en question. Ah, combien de choses un enfant apprend à sa mère. Il y a tant de promesses faites entre nous et la vertu dans cette protection incessante due à un être faible que la femme n'est dans sa véritable sphère que quand elle est mère. Elle déploie alors seulement ses forces. Elle pratique les devoirs de sa vie. Elle en a tous les bonheurs et tous les plaisirs. Une femme qui n'est pas mère est un être incomplet et manqué. Dépêche-toi d'être mère, mon ange. Tu multiplieras ton bonheur actuel par toutes mes voluptés. 23 J'ai quitté en entendant crier monsieur ton filleul et ce cri je l'entends du fond du jardin. Je ne veux pas laisser partir cette lettre sans te dire un mot d'adieu. Je viens de la relire et suis effrayé des vulgarités de sentiments qu'elle contient. Ce que je sens, hélas, il me semble que toutes les mères l'ont éprouvé comme moi, doivent l'exprimer de la même manière et que tu te moqueras de moi comme on se moque de la naïveté de tous les pères qui vous parlent de l'esprit et de la beauté de leur enfant en leur trouvant toujours quelque chose de particulier. Enfin, cher Mignon, le grand mot de cette lettre le voici, je te le répète. Je suis aussi heureuse maintenant que j'étais heureuse auparavant. Cette Bastide qui d'ailleurs va devenir une terre, un majorat, est pour moi la terre promise. J'ai fini par traverser mon désert. Mille tendresse, cher Mignon. Écris-moi, je puis aujourd'hui lire sans pleurer la peinture de ton bonheur et celle de ton amour. Adieu. Madame de Macumère à Madame de Lestorade Mars 1826 Comment, ma chérie, voilà plus de trois mois que je ne t'ai écrit et que je n'ai reçu de lettres de toi. Je suis la plus coupable des deux. Je ne t'ai pas répondu. Mais tu n'es pas susceptible que je sache. Ton silence a été pris par Macumère et par moi comme une adhésion pour le déjeuner orné d'enfants. Et ces charmants bijoux vont partir ce matin pour Marseille. Les artistes ont mis six mois à les exécuter. Aussi, me suis-je réveillé en sursaut quand Philippe m'a proposé de venir voir ce service avant que l'orfèvre ne l'emballât. J'ai souvent pensé que nous ne nous étions rien dit depuis la lettre où je me suis senti mère avec toi. Mon ange, le terrible Paris, voilà mon excuse à moi. J'attends la tienne. Ah, le monde, quel gouffre ! Ne t'ai-je pas dit déjà que l'on ne pouvait être que parisienne à Paris ? Le monde y brise tous les sentiments. Il vous prend toutes vos heures. Il vous dévorerait le cœur si l'on y faisait attention. Quel étonnant chef-d'œuvre que cette création de Célimène dans le misanthrope de Molière. C'est la femme du monde du temps de Louis XIV comme celle de notre temps. Enfin, la femme du monde de toutes les époques. Où en serais-je sans mon égide ? Sans mon amour pour Philippe ? Aussi, lui ai-je dit ce matin en faisant ses réflexions qu'il était mon sauveur. Si mes soirées sont remplies par les fêtes, par les bals, par les concerts et les spectacles, je retrouve au retour les joies de l'amour et ces folies qui m'épanouissent le cœur, qui en effacent les morsures du monde. Je n'ai dîné chez moi que les jours où nous avons eu les gens qu'on appelle des amis et je n'y suis resté que pour mes jours. J'ai mon jour le mercredi où je reçois. Je suis entré en lutte avec Mme Despard et deux mots frigneuses, avec la vieille duchesse de l'eau non court. Ma raison passe pour être amusante. Je me suis laissé mettre à la mode en voyant mon Philippe heureux de mes succès. Je lui donne les matinées car depuis quatre heures jusqu'à deux heures du matin, j'appartiens à Paris. Ma cumère est un admirable maître de maison. Il est si spirituel et si grave, si vraiment grand et d'une grâce si parfaite qu'il se ferait aimer d'une femme qu'il aurait épousée d'abord par convenance. Mon père et ma mère sont partis pour Madrid. Louis XVIII mort, la duchesse a facilement obtenu de notre bon Charles X la nomination de son charmant Saint-Heren, qu'elle amène en qualité de second secrétaire d'ambassade. Mon frère, le duc de Rétoré, daigne me regarder comme une supériorité. Quant au marquis de Chaulieu, ce militaire de fantaisie me doit une éternelle reconnaissance. Ma fortune a été employée avant le départ de mon père à lui constituer en terre un majorat de 40 000 francs de rente. Et son mariage avec Mademoiselle de Morsoff, une héritière de Touraine, est tout à fait arrangé. Le roi, pour ne pas laisser s'éteindre le nom et les titres de la maison de Lenoncourt va autoriser par une ordonnance mon frère à succéder au nom, titre et arme des Lenoncourt-Givry. Mademoiselle de Morsoff, petite fille et unique héritière du duc de Lenoncourt-Givry, réunira, dit-on, plus de 100 000 livres de rente. Mon père a seulement demandé que les armes des Chaudieux fussent en abîme sur celles des Lenoncourt. Ainsi, mon frère sera duc de Lenoncourt. Le jeune de Morsoff, à qui toute cette fortune devait revenir, est au dernier degré de la maladie de Poitrine. On attend sa mort de moment en moment. L'hiver prochain, après le deuil, le mariage aura lieu. J'aurai, dit-on pour belle-sœur, une charmante personne dans Madeleine de Morsoff. Ainsi, comme tu le vois, mon père avait raison dans son argumentation. Ce résultat m'a valu l'admiration de beaucoup de personnes et mon mariage s'explique. Par affectation pour ma grand-mère, le prince de Talleyrand prône ma cumère en sorte que notre succès est complet. Après avoir commencé par me blâmer, le monde m'approuve beaucoup. Je règne enfin dans ce Paris où j'étais si peu de choses il y a bientôt deux ans. Ma cumère voit son bonheur envié par tout le monde car je suis la femme la plus spirituelle de Paris. Tu sais qu'il y a vingt plus spirituelles femmes de Paris à Paris. Les hommes me recoulent des phrases d'amour ou se contentent de l'exprimer en regard envieux. Vraiment, il y a dans ce concert de désir et d'admiration une si constante satisfaction de la vanité que maintenant je comprends les dépenses excessives que font les femmes pour jouir de ces frais les passagers avantages. Ce triomphe enivre l'orgueil, la vanité, l'amour propre, enfin tous les sentiments du moi. Cette perpétuelle divination grise si violemment que je ne m'étonne plus de voir les femmes devenir égoïstes, oublieuses et légères au milieu de cette fête. Le monde porte à la tête. On prodigue les fleurs de son esprit et de son âme, son temps le plus précieux, ses efforts les plus généreux, à des gens qui vous paient en jalousie et en sourire, qui vous vendent la fausse monnaie de leurs phrases, de leurs compliments et de leurs adulations contre les lingots d'or de votre courage, de vos sacrifices, de vos inventions pour être belles, bien mises, spirituelles, affables et agréables à tous. On sait combien ce commerce est coûteux. On sait qu'on y est volé, mais on s'y adonne tout de même. Ah, ma belle biche, combien on a soif d'un cœur ami, combien l'amour et le dévouement de Philippe sont précieux, combien je l'aime. Avec quel bonheur on fait ses apprêts de voyage pour aller se reposer à champs de fleurs des comédies de la rue du Bac et de tous les salons de Paris. Enfin, moi qui viens de relire ta dernière lettre, je t'aurais peint cet infernal paradis de Paris en te disant qu'il est impossible à une femme du monde d'être mère. A bientôt, chérie. Nous nous arrêterons une semaine au plus à champs de fleurs et nous serons chez toi vers le 10 mai. Nous allons donc nous revoir après plus de deux ans. Et quel changement ! Nous voilà toutes deux femmes. Moi, la plus heureuse des maîtresses, toi, la plus heureuse des mères. Si je ne t'ai pas écrit, mon cher amour, je ne t'ai pas oublié. Et mon filleul, ce singe, est-il toujours joli ? Me fait-il honneur ? Il aura plus de neuf mois. Je voudrais bien assister à ses premiers pas dans le monde, mais ma cumère me dit que les enfants précoces marchent à peine à dix mois. Nous taillerons donc des bavettes, en style du blaisois. Je verrai si, comme on le dit, un enfant gâte la taille. PS. Si tu me réponds, mère sublime, adresse ta lettre à chante-pleurs. Je pars. Madame de l'Estorat à Madame de Macoumère. Hé, mon enfant, si jamais tu deviens mère, tu sauras si l'on peut t'écrire pendant les neuf premiers mois de la nourriture. Mary, ma bonne anglaise, et moi, nous sommes sur les dents. Il est vrai que je ne t'ai pas dit que je tiens à tout faire moi-même. Avant l'événement, j'avais de mes doigts cousus la laillette et brodée, garnis moi-même les bonnets. Je suis esclave, ma mignonne, esclave le jour et la nuit. Et d'abord, Armand Louis, tête quand il veut. Et il veut toujours. Puis il faut si souvent le changer, le nettoyer, l'habiller. La mère aime tant à le regarder endormi, à lui chanter des chansons, à le promener, quand il fait beau en le tenant sur ses bras, qui ne lui reste pas de temps pour se soigner elle-même. Enfin, tu avais le monde, j'avais mon enfant, notre enfant. Quelle vie riche et pleine. Ah, ma chère, je t'attends, tu verras. Mais j'ai peur que le travail des dents ne commence et que tu ne le trouves bien criard, bien pleureur. Il n'a pas encore beaucoup crié car je suis toujours là. Les enfants ne crient que parce qu'ils ont des besoins qu'on ne sait pas deviner. Et je suis à la piste des siens. Ah, mon ange, combien mon cœur s'est agrandi pendant que tu rapetissais le tien en le mettant au service du monde. je t'attends avec une impatience de solitaire. Je veux savoir ta pensée sur l'estorade comme tu veux sans doute la mienne sur ma cumère. Écris-moi de ta dernière coucher. Mes hommes veulent aller au devant de nos illustres hôtes. Viens, reine de Paris, viens dans notre pauvre Bastide où tu seras aimé. Sous-titrage ST' 501